Elle vient à peine d'avoir 19 ans, aujourd'hui c'est un marathon presse pour Zahra Rutherford, un nom à retenir. D'ici quelques jours, elle prendra la route, ou plutôt les airs, 51 000 kilomètres pour boucler un tour du monde et devenir la plus jeune pilote à réaliser cet export en solitaire. J'espère motiver l'autre fille à rentrer dans des... ou faire des trucs où c'est souvent vu pour quelque chose que pour les hommes par exemple, ou quelque chose où tu ne penses pas nécessairement à une femme. Et donc aviation et tout ce qui est STEM, donc science, technologie, engineering et mathématiques. Malgré son jeune âge, elle vole depuis qu'elle a 14 ans. Cette fois, c'est sur ce petit shark qu'elle va parcourir la planète. Un appareil ultra léger, vitesse de croisière, 300 kilomètres heure. Un bi-place d'origine, mais pour l'aventure, un siège a été retiré pour ajouter un réservoir supplémentaire. De l'expérience de cockpit et au quotidien, dans ce simulateur de vol en réalité virtuelle. C'est similaire, oui. Ma soeur, cet avion que je vole maintenant est beaucoup plus grand que l'avion que je vais voler pour aller autour du monde. Mais le mien aussi, il va un peu plus vite que cet avion aussi. Et il faut croire que Zara a été à bonne école. Son père était pilote dans l'armée britannique, en Belgique. Sa maman aussi a sa licence de vol et même son frère de 16 ans, tous les trois très fiers. Au début, quand elle a annoncé le projet, je ne cacherais pas, j'étais inquiète. Et j'avais des émotions tellement mixtes que je voulais vraiment m'assurer que c'était un projet qu'elle comprenait, ce que ça impliquait et qui venait du profond d'elle-même et non pas par des motivations externes. Zara devrait décoller le 11 août en fonction des conditions météo et tout est déjà bien prévu. Je vole environ 5 heures par jour pendant 3 jours. Et puis j'ai une journée de pause où je peux essayer de dormir parce que je vais être assez fatiguée. Et puis je vais essayer de dormir avec des familles locales. Comme ça, je vois la culture, la nourriture et comme ça, je ne suis pas comme ça dans un hôtel aussi. Le voyage devrait durer 2 à 3 mois. La belgo britannique survolera 52 pays avant de lancer de nouveaux projets. École d'ingénieurs avec des nouveaux objectifs. Aller dans l'espace. Only the sky is the limit.